Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous avais promis de chercher des bons plans pour tout ce qui est achat dans les dômes, donc à la réunion, avec des prix de livraison pas très chers. Pour cette fois-ci, c'est à peu près 11 euros. Mais franchement, je connais cette marque. Je sais que c'est une très bonne marque. Donc je suis super contente de vous partager aujourd'hui cette vidéo. Donc c'est la marque Clairejoie. Je l'ai connue quand j'étais enceinte de mon quatrième, mon cinquième. Je pense que c'était mon cinquième. J'étais partie dans un institut pour faire une épilation à la cire. Je me souviens, ma petite soeur m'avait accompagnée et elle avait demandé à l'esthéticienne quel produit irait à sa peau. Et il se trouve que ce produit-là, elle l'avait oublié chez moi. Donc je l'ai utilisé un petit peu et j'en suis fan depuis. Et malheureusement, après ça, j'ai pu retrouver le même produit dans l'institut. Et du coup, j'ai regardé un petit peu sur internet et j'ai vu qu'ils font des livraisons ici à la Réunion. Donc je me suis empressée d'acheter tout ça. Cette jolie demoiselle voulait se joindre à moi, sinon elle allait pleurer. La boîte se présente comme ceci, donc je n'ai pas acheté qu'un seul produit. Donc je vais l'ouvrir. Je ne vais pas vous montrer mon adresse, mais voilà. Ça, c'était arrivé dans ma boîte aux lettres. Ce n'était pas en contre-signature. C'était juste arrivé comme ça dans ma boîte aux lettres. Alors, je vais l'ouvrir. Alors, où est-ce que je vais l'ouvrir ? Alors, je n'arrive pas à trouver l'ouverture. C'est un carton comme ceci. Je ne sais pas du tout où est-ce que je peux trouver. Ah, c'est là. Enfin, je l'ai retrouvée. Alors, c'est présenté comme ceci. Voilà. Avec les petits papiers pour bien protéger. Je vais enlever dans un peu de petits papiers cadeaux comme ceci. C'est inscrit par tout Claire Joie. Il y a écrit Claire Joie, vous remercie. Donc, je vais ouvrir. Donc, je vais quand même regarder. Donc, moi, j'ai eu ça. C'est un petit échantillon. C'était écrit que je pouvais le gagner. En fait, c'est gratuit, quoi. Donc, c'est un soin évasion Polynésie. Les corps et l'exil de paradis. Voilà. Alors. Ensuite, la boîte, elle est comme ceci. Est-ce que c'est flou ? Je pense que non. Voilà. Et ça s'ouvre. Waouh, c'est vraiment très joli. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. Ça sent un petit peu le chewing-gum. Alors, tu descends un instant. Alors, je vais commencer par le premier produit. C'est un masque. C'est un masque gel. Donc, peau sensible et ou déshydraté. Voilà. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est quoi ? Donc, c'est quand même un 75 ml. 75 ml. Et c'est comme ceci. Donc, ça, c'est le premier produit. Il y a l'huile pailletée, scintillance dorée. Huile corps naturelle et bio. Donc, franchement, la couleur, j'adore. Moi, j'adore le rose. Donc, c'est super. On va faire à l'intérieur. Waouh. C'est vraiment doré. Doré, doré. Voilà. Ah oui, c'est doré, c'est doré, doré. Alors. Donc, cette huile aux mille reflets est également nourrissante et adoucissante pour la peau. Sa scintillance dorée, sa subtile fragrance sublime votre beauté. Agité avant utilisation. Franchement, à tester. Ensuite, il y avait ce petit, celui-là. Par contre, c'est en 30 ml. C'est un soin, donc c'est une crème hydratante vanille bio et fleur d'oranger. Ah, je croyais que c'était un grand. Je me suis trompée peut-être, mais je pensais que ce serait une grosse bouteille. Mais bon, un soin, geste, beau plaisir. Il n'y avait pas de packaging. C'était directement dans cette boîte. Il n'y avait pas d'emballage, je veux dire. Donc, voilà. Et enfin, il y a celui-là. Donc, c'est un gel nettoyant visage, montre poivre et bio et aloe vera. Je pense que c'est celui-là qui était en promotion. Je vais vous remettre tout ça dans la boîte pour que vous voyez ce que j'ai dans mon produit. Voilà, donc, l'ensemble des produits, plus le petit échantillon qui est là. Je vous mettrai le prix parce que là, je ne me souviens absolument pas. Ce n'était pas franchement pour des produits de cette marque. Ce n'était pas vraiment très très cher. Je trouve. Je vais sentir celui-là parce qu'elle active ma curiosité. Déjà que c'est pailleté comme ça, c'est vraiment curieux. Je ne sais pas. Mais alors, c'est 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Alors, comment on utilise ? Cette huile pailletée au mille reflets est également nourrissante et adoucissante pour la peau. Je vais secouer. Et je vais en mettre un petit peu. Oula, ça ne marche pas. Voilà. Donc, voilà la consistance. Je vais, tu veux ? Regarde. Ça sent super bon. Ça sent le chewing-gum. Donc, voilà. À peu près, ça ne se voit pas trop. Mais c'est un petit peu pailleté. Je vais en mettre un petit peu sur le visage. Ça sent très bon. En fait, ça sent l'odeur que j'aime. Ce n'est pas l'odeur de parfum parce que moi, je n'aime pas trop les parfums. Mais ça sent l'odeur de chewing-gum. Et franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Mais vers la fin, l'odeur disparaît. Et ça reste une odeur d'huile un petit peu... Ce n'est pas trop fort, mais bon, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, je ne sais pas si ça brille. Non, je ne trouve pas que ça brille. Mais franchement, c'est très léger. Moi, j'adore. Ok, mais par contre, on dirait qu'il y a de l'huile qui coule, on dirait, sur celui-là. C'est un petit peu huileux tout ça. En même temps, c'est de l'huile, quoi. Tu veux ? Tiens. Alors, le masque gel. Je regarde juste la consistance, par contre. Mais je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Appliquer en couche épaisse en évitant le contour des yeux. Donc, c'est pour le visage aussi. Allez, tu ranges ça maintenant. Alors. Ça sent super bon. Donc, la consistance est comme ça. Alors. Deux moments, d'abord pas. Ça sent super bon. Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, voilà la consistance quand on le met un petit peu longtemps, quand on le masse un petit peu. C'est un peu compliqué de tourner la vidéo avec la petite qui n'arrête pas de vouloir utiliser toutes mes crèmes. En tout cas, ça sent super bon. Ça sent bon ? Alors, on suit maintenant tester la crème hydratante. Je pense que celui-là, ce sera ma préférée parce que je me souviens que j'avais justement la crème hydratante de ma sœur que j'avais utilisée. C'était à base de fleurs de rangée et de vanille. Donc, je pense que celui-là, je vais l'adorer. Donc, je vais en mettre un petit peu. Vous avez vu que moi, j'ai plein déjà sur la main. J'ai enlevé un petit peu. Alors, je vais en mettre un petit peu sur la main. Je me souviens que la crème de ma sœur n'avait pas trop d'odeur. Franchement, voilà la crème. Franchement, oui, ça ressemble vraiment à ça. C'est hyper léger. C'est ça que j'aime avec cette crème-là. C'est hyper léger. En plus, oui, j'ai reconnu l'odeur. C'est ça. C'est celui-là. Franchement, je suis super contente parce que j'ai envie de faire un coup d'œil. Je pense que je recommanderais celui-là, mais en grand pot du coup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais à tous de gros bisous. Mais qu'est-ce que tu me fais là ? C'est un peu compliqué de tourner la vidéo avec la petite qui n'arrête pas de vouloir utiliser toutes mes crèmes. Épilation à la scie. Et ma petite sœur m'accompagnait. En dessous. C'est tellement excitant quand maman fait des vidéos de sauter comme ça. Arrête de crier. Maman fait des vidéos. Et je me souviens, ma petite sœur m'avait accompagnée ce jour-là. Et elle avait demandé à la liste officielle. En tout cas, ça sent super bon. Je recommanderais celui-là, je pense, en 75 millilitres. Un peu comme la grosseur de celui-là. Tu veux descendre ? Arrmanguinage ? Sous-titrage Société Radio-Canada